bonjour et bienvenue à tous alors la première chose à faire pour pouvoir obtenir un cadre qui sera automatiquement centré sur le texte même si le texte bouge ou change c'est d'abord de centrer le point d'ancrage du tête systématiquement sur le cal du texte avec la fonction source rectact time et si vous ne connaissez pas cette fonction je vous invite à aller voir ma première astuce sur la chaîne ensuite il va falloir créer notre cadre et pour ça on peut prendre n'importe lequel des dessins prédéfinis d'after effect moi je vais prendre le rectangle arrondi je dessine le rectangle ça fait un cal de forme peu importe comment je vais aller centrer le rectangle tout de suite en mettant 0 et 0 sur la position du rectangle dans contenu et histoire d'être sûr qu'il soit bien calé je vais le parenté au texte et mettre sur sa position un petit code et ça ne marche pas tout bêtement mais si vous je met le texte au dessus de mon cas de forme et donc cette expression nous dit tout bêtement que la position du point d'ancrage de mon rectangle sera la même chose que le point d'ancrage du milieu transformé du calc index moins un index et ce petit numéro là donc index moins un c'est le calc au dessus dans cette compo donc basiquement ma position reprend le point d'ancrage du texte ce qui fait déjà que si je bouge le texte tout est calé ensuite le problème c'est qu'il faut que la taille de ce cadre s'adapte à la taille de mon texte si je change de nombre de lignes ou si je change de texte à l'intérieur et pour ça je vais aller dans contenu rectangle tracé taille et je vais aller écrire le code r égale cis comps l'ailleurs index moins un source recte at time entre parenthèses points virgule et entre crochets air with virgule air est fermé le crochet et désormais mon cadre est parfaitement calé sur le rectangle formé par le texte si je rajoute une ligne le cadre s'adapte mais on voit vite le problème c'est que le cadre est bien trop exactement calé et il me faudrait des marges pour que ça soit un peu plus esthétique donc je vais aller créer ces marges en rajoutant sur mon rectangle deux paramètres glissières un pour la marge horizontale et un autre pour la marge verticale et je vais retourner dans mon code aller définir ces deux marges dont je vais faire m h égale la marge horizontale et m v égale la marge verticale hop et à l'intérieur de mes crochets je vais rajouter plus m h sur la largeur et plus m v sur la hauteur ce qui fait qu'ensuite je pourrais aller ajuster avec mes paramètres le cadre que je veux je peux aussi d'ailleurs l'arrondir si ça m'amuse et une fois que j'ai fait ça le cadre s'adaptera à n'importe quel texte je peux aller rajouter une ligne je peux aller en supprimer quoi qu'il en soit mon cadre correspondra à mon texte 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 Sous-titrage ST' 501